... Bien, chers téléspectateurs, nous vous conduisons dans l'émission ProBook. Comme vous le savez, c'est l'émission de promotion de l'ouvrage. Nous vous remercions déjà d'avance de regarder cette émission qui vous permet de savoir ce qui a été publié chez la Matan ou chez d'autres éditeurs au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Le livre qui va conduire notre discussion aujourd'hui est intitulé « Les ailes brisées de l'Albatros ». Son auteur, Hubert Othélé-Somba. Bonjour, monsieur Othélé. Bonjour, monsieur Koukam. Comment vous allez ? Ça va bien, merci. Je vous remercie déjà d'avoir choisi notre édition pour publier votre livre. Infimement, merci. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de publier ? Et j'explique aux téléspectateurs pourquoi je vous pose la question. C'est parce que c'est la première fois que je lis un livre et je n'arrive pas à le déposer. une affaire aussi sensible, une affaire aussi forte, grave, parce qu'elle révèle la fragilité de l'humain. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de publier, monsieur Othélé ? Alors, merci également parce que l'Armaton a accepté que je sois écrivain, que je fasse partie de la grande maison de l'Armaton, qui est une très très grande maison. Pour cela, je vous remercie. Vous vous en prie. Quand j'ai... En fait, je prenais des notes chaque jour de ma vie pendant que j'étais en claustration dans cette histoire dite sensible pour certains, signalée pour d'autres, mais une grosse affaire judiciaire. On reviendra dessus pour ces méandres. Mais je prenais des notes et puis au bout d'un moment, quand je sors de l'enfer, je me dis qu'il faut que je témoigne. La première des choses, c'était témoigner. Témoigner d'une histoire pour laquelle j'ai été un acteur malgré moi. Témoigner pour l'histoire judiciaire de mon pays. Témoigner aussi, surtout parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innocents dans nos prisons. Et donc, il fallait leur dire, leur envoyer un message d'espoir en disant que battez-vous. Battez-vous et ensemble, nous pouvons construire un pays de justice. Il y a encore beaucoup à faire, mais je l'ai écrit justement pour être un témoin de l'histoire judiciaire de mon pays dans une affaire comme celle-là. Vous dites par exemple qu'il y a des gens qui croupissent en prison parce qu'ils ont eu un problème de défaut de carte nationale d'identité. Et ils sont là. Oui, oui, oui. Au Kémoun, l'infraction, le défaut de carte d'identité est une infraction qui est malheureusement utilisée de manière abusive. Vous pouvez avoir oublié tout simplement votre carte d'identité chez vous à la maison. Il suffit que si vous faites l'objet d'un contrôle de police, qu'on vous raccompagne chez vous ou qu'on vous donne l'occasion de venir présenter votre carte d'identité après le contrôle. Mais tel n'est pas le cas. Moi, j'ai rencontré des jeunes, souvent des jeunes, qui étaient en prison pour défaut de carte nationale d'identité. Monsieur Othélé, vous êtes expert financier et vous êtes rentré dans une affaire ou bien dans deux affaires. On le verra. Parce que les Camerounais confondent l'affaire Albatros avec l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel. Nous allons rentrer, nous allons situer le contexte et la question que je vous pose, c'est qui est APM ? Comment est-ce que vous intervenez dans APM ? Vous êtes le représentant au Cameroum. Qui est APM ? Alors, APM, c'est une société anglaise qui s'appelle, APM, c'est l'acclonome de Aircraft Portfolio Management. C'est une entreprise anglaise dirigée par M. Kevin Walls qui est spécialisée dans l'audit aéronautique. L'audit aéronautique, la location et la location des avions, que ce soit des avions de corporate jets, que ce soit des avions de ligne, que ce soit des avions militaires même. On en a livré quelques-uns pour l'État américain, etc. Alors, APM ouvre une filiale qui devait être en Tunisie, en fait, pour la zone. Il y a une filiale qui est en Afrique du Sud, à Johannesburg, et ouvre une deuxième filiale qui devait être en Tunisie. Et moi, comme nous les Cameroumons, nous savons vendre notre pays, j'ai réussi à convaincre le président de APM qui m'a fait l'offre de devenir d'État général à travers un test qui m'a fait passer justement la filiale à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et je lui vends le Cameroun. Je dis non, le Cameroun, c'est un hub de l'Afrique. Regardez la position du Cameroun. C'est l'Afrique en miniature. Nous sommes là au milieu. Donc, il faut absolument que vous ouvriez la filiale au Cameroun. Donc, c'est comme ça qu'on ouvre la filiale au Cameroun qui est donc chargée de la gestion de la partie francophone. Donc, je couvre toute la partie francophone et j'en suis nommé d'État général adjoint. Comment est-ce que vous apparaissez dans l'affaire de l'avion présidentiel ? Alors, la société APM donc signe un contrat au Cameroun avec l'État du Cameroun pour auditer les avions de la Cameroun Airlines qui avait de gros problèmes. Et donc, pendant cette audite, quand nous commençons l'audite, nous sommes en 2002, je crois. Nous signons le contrat, nous commençons l'audite en 2003. 2003. Voilà. Donc, janvier 2003, 31 janvier 2003 et nous commençons aussitôt l'audite en février. Oui. Et pendant cette audite, nous découvrons qu'il y a des transactions. Il y a de nombreuses transactions qui sont faites par Cameroun Airlines qui ont des flux qui portent à équivoque. Et parmi ces transactions, nous voyons une transaction de 31 millions de dollars qui concerne un avion dit BBD2. Oui. Et c'est comme ça que nous nous intéressons pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, où se trouve l'argent. Et tout de suite, nous alertons la présence de la République du Cameroun. Et puis, voilà comment nous nous retrouvons dans l'affaire de l'avion présentiel au départ, BBD2. C'est l'achat d'un avion présentiel, BBD2, auprès de Boeing et qui a avorté. Donc, c'est ça l'affaire. Maintenant, on rentra dans une autre affaire qui s'appelle Albatros qui est, en fait, qui prend le relais de l'affaire de BBD2 parce qu'une fois que l'avion n'a pas été acheté, le président de la République a demandé que, bon, en attendant que le problème soit résolu, il a demandé à son ministre et à la présidente de la République de l'époque de prendre un avion en location. de demander à Boeing de donner un avion en location au Cameroun. Et cet avion-là qui a fait l'objet de révision, la Tchèque-D, la révision la plus avancée en matière d'avion, est donc arrivé au Cameroun et c'est lui qui a été baptisé Albatros. Il faut savoir que la plupart des avions de la fraude présentielle ont des noms d'oiseaux. L'ancien avion, il y a eu Hirondelle, l'ancien avion, par exemple, le 727 s'appelle le Pélican, c'est Kado. Généralement, c'est des noms d'oiseaux et cette fois-là, c'était Albatros. Allons-y en très petits mots. D'abord, sur l'affaire de l'achat de l'avion parce que vous en parlez dans l'ouvrage. Qu'est-ce qui s'est passé ? En deux petites minutes. En deux petites minutes, il s'est trouvé tout simplement qu'il y a eu un détournement de toutes les sommes qui ont été sorties pour l'acquisition de l'avion présentiel. Sur les 30 millions de dollars qui devaient arriver chez Boeing, Boeing n'en a reçu officiellement que deux et officieusement deux autres millions versés à titre personnel par le diétaire général de la caméra, administrateur directeur général de la caméra de l'époque, ce qui fait un total de 4 millions et les 27 millions restants ont été entièrement détournés. Une grande partie est revenue au Cameroun dans les livres d'une banque à travers une entreprise Écran qui était la propriété de l'ancien administrateur directeur général de la caméra à l'époque. Tous ces éléments sont dans l'ouvrage et ont été surtout produits au cours des débats devant les tribunaux dont relèvent du domaine public et dont sont accessibles et consultables par tous. Voilà tout simplement. Sur l'affaire Albatros, en quoi est-ce que APM est concerné ? APM n'est absolument pas concerné sur l'affaire Albatros. La seule chose pour laquelle APM a été concerné, c'est qu'une fois qu'on a découvert qu'il y a eu une dissipation des fonds du BBG2 et qu'au même moment, la caméra était en contrat déguisé avec la société à travers laquelle le détournement a pu avoir lieu, c'est-à-dire la société américaine du nom de GIA, à ne pas confondre avec GIA, le groupe APM islamique qui, à un moment, a sévié au niveau d'Algérie, etc. La société s'appelait GIA. Et donc, cette entreprise à travers laquelle les détournements ont pu avoir lieu en coaction et en complicité, cette entreprise GIA a donc eu à faire des contrats avec la caméra et ces contrats, les dix contrats déguisés pour lesquels on prétendait dans une opération très sophistiquée de détournement et de location d'avions qui s'avaient appartenant à la caméra alors qu'ils n'appartenaient pas à la caméra. Cette entreprise donc GIA réclamait en plus de l'argent à la caméra et donc beaucoup d'autres dites comme nous avons décidé demander et proposer à présent de rompre les contrats avec cette entreprise GIA qui n'existait absolument pas qui n'existait que sur les papiers donc nous avons donc reçu mandat de la présence du public d'exiger à cette entreprise GIA de rembourser les fonds qu'elle détenait par Devel sans droit parce que ayant fait une opération de détournement de ces fonds donc nous avons reçu mandat d'essayer de récupérer ces fonds-là mais qui n'existaient plus. voilà la seule relation pour laquelle APM s'est retrouvé dans l'affaire de l'avion présidentiel et qu'on a prétendu que ce mandat que le ministre des états secrétaires nous avait donné nous avait donné d'essayer de récupérer cet argent-là était une tentative de détournement d'un argent qui lui-même avait déjà été entièrement détourné. Un argent qui n'a jamais été récupéré en fait ? Jamais été récupéré. L'argent est sorti en octobre 2021 de août jusqu'en octobre 2001 il est sorti en août 2001 l'argent est revenu dans les comptes d'une banque camerounaise en octobre plus précisément à partir du 20 octobre 2021 nous avons eu le mandat pour auditer en 2023 et donc deux ans après l'argent n'existait plus et on n'a jamais pu récupérer quoi que ce soit. Sur la FAL Batros quand on vous lit dans votre ouvrage on se rend compte que visiblement l'avion n'a jamais eu de problème. Non. L'avion a décollé et voilà on a pensé qu'il y avait une tentative contre l'avis du chef de l'État pourtant en réalité en lisant l'ouvrage on a l'impression que l'avion n'avait pas de problème. Comment est-ce que vous interprétez cela ? Alors moi je suis expert financier donc je regarde tout ce qui les aspects les aspects financiers l'analyse financière a approfondi etc. Et surtout je suis spécialisé dans les marchés financiers et dans la structuration financière donc vous comprenez que nous quand nous avons analysé les flux nous avons constaté qu'il y avait un détournement mais maintenant la partie pour laquelle on a grossi les faits de manière excessive c'est presque une tautologie que je fais là on a grossi les faits pour améter le peuple et pour faire peur au peuple dans le public c'était un savant c'était un savant montage et les pilotes de l'état-major du particulier pour la public ceux qui ont piloté l'avion qui étaient témoins aux audiences sont venus aux audiences c'est eux qui sont spécialistes dans tout ce qui est mécanique de l'avion et pilotage de l'avion qui ont dit de manière claire de manière solennelle officiellement ont déclaré il n'y a jamais eu de problème avec cet avion il y a juste eu un petit un tout petit problème que les trains d'atterrissage n'étaient pas vite rentrés au moment du décollage et qu'ils étaient encore au-dessus du territoire camerounais lorsqu'ils ont juste réarmé un fusible dans les avions vous savez il y a comme c'est dans un avion il y a un seuil de tolérance de panne que souvent vous ne savez même pas que ces pannes existent et là dans le cas d'espèce on leur a posé la question est-ce que le fait que le train d'atterrissage ne soit pas rentré peut être un élément qui peut remettre en cause l'avis des passagers dans l'avion ils ont dit non parce que on peut voler avec le train d'atterrissage ils vont juste avoir un problème de portée derrière le dynamisme mais ce qui est grave c'est que les trains d'atterrissage ne sortent pas parce que là vous ne pouvez pas atterrir mais tant qu'ils sont dehors vous vous atterrissez et ça ne pose pas de problème la preuve les trains d'atterrissage sont rentrés et le vol a continué sans aucun problème jusqu'à Paris où le président de la République avait sa délégation allait participer au sommet du bassin du fleuve Niger et il n'y a jamais de problème et cet avion continue de rouler quelque part dans le monde cet avion a certainement continué de voler puisque le Cameroun une fois que certains ont fait ce grossissement là et ont prétendu qu'il y avait des éléments d'atteinte à la société de l'état le Cameroun a donc renvoyé l'avion le Cameroun a renvoyé l'avion il a perdu les sommes qui ont été avancées en l'occurrence 5 millions de dollars pour l'allocation de cet avion là les a perdues parce que le contrat n'était pas arrivé à terme et puis Boeing a récupéré l'avion et puis Boeing a essayé de reproduire parce qu'il y a des tests de reproduction des événements accidentels lorsqu'il y a lorsque un avion a pu avoir des problèmes ils n'ont jamais trouvé l'avion a été relou à quelqu'un d'autre avec une grosse marge puisque l'avion avait été aménagé en corporate et qu'il était vraiment nickel au moins donc quelqu'un d'autre vol avec cet avion ça fait longtemps je ne sais pas je n'ai plus reçu s'il est toujours en état de vol actuellement rappelons pour nos téléspectateurs que vous êtes allé en prison entre 2008 et 2013 avec beaucoup de recul aujourd'hui ça fait quand même entre 13 et 2000 2024 ça fait peut-être 11 ans que vous êtes en liberté avec beaucoup de recul qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez impliqué dans cette affaire de quoi est-ce qu'on vous a été vous avez été accusé alors j'ai eu deux chefs d'inculpation le premier chef d'inculpation c'était le détournement d'un argent que le ministre des finances avait viré à notre cabinet à Londres pour payer les loyers d'avions à la caméra puisque on s'était rendu compte que chaque fois que l'état envoyait l'argent à la caméra sous forme de paiement de sa facture ou alors sous forme de subvention ces sommes n'arrivaient pas chez les lois d'avions à des stations et les lois à ce moment-là immobilisaient chaque fois les avions donc le gouvernement à travers le ministre des finances a décidé donc de dire ok APM puisque c'est vous qui auditez puisque c'est vous qui êtes en contact avec les lois d'avions désormais est-ce que vous pouvez nous aider à payer leurs factures à donner des avances et une première somme a été donnée de 2 500 000 dollars qui a été payée en bonne et due forme avec tous les avis de crédit de la banque du lois d'avions à l'occurrence ANSET ou la Deutsche Bank à New York enrichie dans la comptabilité de la caméra et on nous a accusé d'avoir détourné cet argent parce que les enquêteurs de la police judiciaire ne savaient pas lire les écritures de fin d'exercice de la comptabilité de la caméra pour voir se trouver l'enregistrement et la deuxième accusation c'était la tentative de détournement suite au mandat que le ministre des Etats avait donné d'aller essayer de récupérer l'argent qui lui avait été détourné parce qu'à ce moment-là on n'avait pas de preuves on ne savait pas que l'argent n'existait plus qu'il n'y avait plus du tout d'argent donc pour le Cameroun il fallait quand même récupérer ces deux inculpations que j'ai eues et puis ensuite une troisième qui a encore été fabriquée qui était celle de violation de la procédure de passation des marchés publics dans le cadre du contrat qui allait le gouvernement à APM et pour ces trois accusations j'ai été acquitté je suis sorti depuis le temps en octobre 2013 cela fait exactement 10 ans et 3 ou 4 mois effectivement et donc la lecture que j'ai c'est que c'est tout simplement un travestissement et un détournement extraordinaire de procédures au niveau de l'enquête de la police judiciaire premièrement et deuxièmement au niveau de la magistrature parce qu'il fallait nous faire payer je le dis bien il fallait nous faire payer d'avoir découvert un montage astucieux qui a été mis en place pour détenir les fonds publics et on n'aurait pas dû découvrir cela ou tout au moins nous n'aurions pas dû le dénoncer voilà pourquoi je me retrouve en prison il n'y avait aucune espèce de raison que je me retrouve en prison il n'y avait aucune espèce de raison que APM soit indexée au contraire quand vous lisez le livre vous allez voir donc APM a rendu beaucoup de services au Cameroun non seulement pour l'audit mais également pour la maintenance des avions de la caméra auprès de Ethiopian Airlines par exemple et aussi la location des avions au président de la République lorsqu'il voyageait chers téléspectateurs nous allons marquer une petite pause et nous vous revenons juste après Wafrica TV au-delà des idées reçues Monsieur Télé vous êtes gardé six jours à la police judiciaire avec des enquêteurs qui parfois ne comprennent pas grand chose ça se voit dans le livre comment est-ce que vous pensez qu'il nous faut peut-être il faut des formations supplémentaires à ceux qui sont dans les commissariats de police pour pouvoir appréhender pour pouvoir gérer la justice oui je pense qu'il faut une police spécialisée par métier quand vous avez les grands crimes par exemple un pays que je connais bien la France vous avez le 36 qu'est des orfèvres ce sont des policiers spécialisés vous avez la BAC la Bricasse anti-criminalité qui est chargée de la lutte contre la criminalité vous avez comme ça des spécialités dans la police vous avez aux Etats-Unis le FBI qui était spécialisé pour un certain nombre d'investigations et ici chez nous nous avons donné à la police judiciaire du Cameroun et aujourd'hui au corps spécialisé du TCS la compétence pour inscrire un certain nombre de procédures et parmi lesquelles les procédures économiques mais quand vous regardez le profil de ces gens le directeur le sous-directeur d'enquête économique et financière à l'époque de la police judiciaire avait une licence en histoire géographique géographie il ne comprenait absolument rien aux transactions rien à la comptabilité donc il était perdu il ne faisait que faire ce qu'apparemment on lui demandait de faire c'est à dire envoyer en prison il n'y avait que ça à faire tous les éléments à décharge qui pouvaient dès l'instant où j'ai été mis en garde à vue que j'étais innocent ont été balayés systématiquement il n'y avait qu'une seule chose à faire envoyer-le en prison envoyer-les en prison puisque le lendemain le ministre de l'État le secrétaire de la République Katana Mabara me rejoint en garde à vue et puis nous descendons tous les deux en prison et plus tard l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis Jérôme Mondougapé a son âme qui est mort pendant la détention et puis après les autres protagonistes qui sont arrivés mais il y a eu l'affaire a été scindée et puis ils ont été jugés à part donc oui effectivement pour répondre de manière définitive à votre question il faut former il faut former et il ne faut pas laisser que la liberté la liberté des êtres humains soit détruite par des gens qui n'ont pas la compétence pour comprendre les mécanismes dans certains domaines et qui font preuve non pas d'humilité quand ils sont incompétents mais plutôt deviennent des bourreaux pour l'innocence dites-moi à quel moment est-ce que vous commencez à comprendre qu'il y a un complot parce qu'en lisant le livre on se rend compte que vous avez tout fait pendant les six jours pour prouver l'innocence vous avez par exemple sorti la preuve du virement qui a été fait à APM vous avez tout démontré à quel moment est-ce que vous commencez parce que ça se voit que le premier le deuxième le troisième jour vous êtes certain que l'affaire ne va pas poursuivre à quel moment est-ce que vous comprenez que là je suis cuit alors j'avais eu les prémices j'avais eu les prémices quelques temps avant j'avais été appelé par des gens des membres de la famille parce que l'affaire commençait à s'ébruiter et j'étais en déplacement j'étais en mission à l'étranger après ma première ma deuxième audition à la police judiciaire et donc on m'avait dit attention fais attention on veut vous arrêter ne reviens plus au Cameroun etc et j'ai dit non qu'est-ce que j'ai fait je reviens au Cameroun et lorsque donc je suis invocat à la police judiciaire et que je vois le déferlement à sens unique simplement de tout faire pour m'envoyer en détention alors je comprends que le montage l'opération de travestissement de détement de la procédure judiciaire au profit de certains autres accusés qui vont nous rejoindre plus tard avait commencé depuis fort longtemps et quelques journaux avaient été mis en contribution à cet effet quand on lit les journaux de l'époque donc le troisième jour je pense en garde à vue je m'en rends bien compte ou non c'est que je suis appelé au bureau du sous-directeur des enquêtes économiques et financières pour signer la prorogation de ma garde à vue et je le vois dans un nez triomphant me déclarer monsieur vous êtes cuit vous irez en prison etc etc et là je comprends bien que je ne suis plus en face d'une enquête préliminaire mais je suis en face d'une machine qui veut absolument me tuer vous pensez que le fait d'avoir découvert la vérité dans les pièces des dossiers le fait d'avoir démonté un réseau est peut-être le problème le fait d'avoir démonté le réseau est un problème mais en face ceux qui ont instruit ce n'est pas un problème mais je l'ai dit à la fin de la ligne de mon livre ce n'est pas un problème politique ce n'est pas le pouvoir par la superstructure du pouvoir qui a donné les instructions non ce n'est pas possible ce sont d'autres personnes qui ont manipulé ils sont connus certains sont on le dit dans le livre ils sont cités dans le livre ils sont connus donc il y a eu une manipulation une manipulation de l'opinion publique nationale une manipulation de la justice une manipulation du président de la République président du conseil supérieur de la magistrature parce que je pense j'ai dit dans le livre qu'il n'y avait pas tous les éléments je pense pour qu'ils sachent et pour qu'ils comprennent la vérité mais les magistrats eux connaissaient la vérité et c'est pour ça qu'au tribunal de grande instance nous avons été acquittés le ministre d'Etat à Tanamabara et moi pour faire non établi vous pensez qu'ils le font pour se protéger je pense qu'ils le font pour entretenir le réseau entretenir le réseau entre autres et peut-être accéder à plus de fonctions politiques etc je ne sais pas qu'est-ce que ça fait d'être acquitté trois fois et d'être reconduit quand même c'est c'est une situation surréaliste extraordinaire vous êtes acquitté au tribunal de grande instance fait non établi après quatre ans de procédure et puis au moment où vous attendez votre sortie on invente une nouvelle accusation on invente je dis bien on invente je l'ai dit dans le livre une nouvelle accusation et le juge d'instruction vient vous signifier à la prison alors que vous êtes en train d'attendre les autres de mise en liberté il vient vous signifier de nouvelles inculpations c'est aussi un fait rare qu'un juge d'instruction parte de son cabinet pour venir inculper en prison des détenus alors que rien n'empêche qu'il les convoque dans son cabinet puisqu'il a toujours fait au cours de son instruction donc et nous allons en cours d'appel et en cours d'appel je suis à nouveau acquitté et là également les audiences sont surréalistes mais j'ai réussi à être acquitté et on invente encore une nouvelle accusation celle qui avait été précédemment inventée mais qui continue à avoir ses effets pourquoi nous allions au TCS nous sommes parmi les premiers à aller au TCS au tribunal criminel spécial et là-bas à nouveau je suis acquitté et tenez-vous bien troisième acquittement cette fois-ci il n'y a aucune raison que je ne sorte pas ils ont encore essayé de me garder à travers le registreur de la prison qui avait reçu des instructions de tout faire pour mais heureusement que le tribunal criminel spécial avait à sa tête un président qui est aujourd'hui le président de la cour des comptes de la chambre des comptes que j'ai saisi que mes avocats ont saisi immédiatement des lendemains ainsi que le procureur général du TCS et ce sont eux qui ont instruit le registreur de me mettre en liberté sinon j'y serai encore peut-être quand vous sortez quel est le sentiment que vous avez qu'on va vous rappeler parce que trois fois trois acquittements au fur et à mesure que vous avancez parce que je rappelle pour nos téléspectateurs que vous décrivez la sortie et à chaque fois d'abord chez le régisseur ensuite à la dernière barrière qui doit vérifier que la signature du régisseur est juste et chaque fois c'est un poste de payage voilà il faut tout payer il faut tout payer et quel est le sentiment que vous avez vous pensez certainement que d'un moment à l'autre il risque d'avoir une nouvelle note qui dit ramenez-le ici oui bien sûr parce que c'est une sorte de continuum qui s'est établi vous êtes acquitté on vous garde vous êtes acquitté une dernière fois on vous garde vous êtes acquitté une troisième fois on essaye de vous garder donc tant que je n'ai pas franchi le portail bien entendu je suis vulnérable je me dis que quelque chose peut arriver à tout point d'ailleurs mes colocataires dans ma chambre ce qu'on appelle le local en prison me disent de vite partir de vite partir avant que quelque chose d'autre n'arrive donc que ce soit moi que ce soit ma famille qui m'attend les bras grands ouverts que ce soit même les colocataires tout le monde a peur que quelque chose de nouveau se produise monsieur Télé quelles sont les grandes actions les grandes leçons que vous tirez d'un tel parcours qu'est-ce que vous avez envie de faire pour le Cameroun entre autres parce qu'il nous reste très peu de temps est-ce que est-ce que ça est-ce que ça ça fragilise votre patriotisme est-ce qu'une telle situation fragilise votre patriotisme est-ce que vous aimez davantage votre pays est-ce que vous avez envie de vous engager dans telle ou telle cause par exemple la condition des prisonniers qu'est-ce que quelles sont quelles sont les leçons que vous avec lesquelles vous sortez de là la principale leçon c'est que j'aurais pu être fragilisé en effet et j'avais tous les éléments toutes les raisons pour l'être ma famille a été détruite mes enfants notamment ma fille dont je parle en livre dont je suis très très proche que j'aime beaucoup et mon fils ma fille par exemple n'a plus jamais mis les pieds au Cameroun elle n'arrive pas elle est traumatisée donc j'avais toutes les raisons pour perdre la graine de mon patriotisme mais bien au contraire il y a eu l'effet contraire je me suis dit non je dois pouvoir et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas quitté le Cameroun je dis je dois pouvoir me battre contre cela et puis justement donner des éléments d'espoir aux autres en disant que nous pouvons bâtir un pays où il y a une vraie justice et pour ça l'une de première chose un le débat contradictoire le débat contradictoire lorsque quelqu'un accusait même le plus grand criminel au monde a droit à la parole vous vous souvenez qu'il y avait le tribunal de Nuremberg le tribunal de Nuremberg il y avait neuf procureurs pour soutenir l'accusation mais les accusés avaient droit à la parole ils se sont défendus ils ont pu parler deuxième élément l'administration des preuves l'administration des preuves telle qu'elle est produite par le code de procédure pénale la preuve primaire la preuve secondaire on ne doit pas accuser quelqu'un avec légèreté en le mettant en détention sans qu'il y ait la preuve parce qu'il y a un principe général de droit qui prévoit qui prévoit que le doute le doute bénéficie toujours à l'accusé parce que d'ailleurs Nietzsche dit une très belle chose ce n'est pas le doute qui rend fou c'est la certitude ne soyez pas certain lorsque vous n'avez pas de preuve pour cela je veux me battre pour mon pays pour qu'il y ait une plus grande justice parce que la justice fait partie des éléments pour lesquels le doing business accorde des notations au pays pour dire est-ce que c'est un état de justice est-ce que c'est un état de droit pour permettre aux investisseurs étrangers aux investisseurs à l'international de pouvoir investir pour notre pays qui a besoin de beaucoup d'investissements parce que l'Afrique est encore en construction la BAD avait dit qu'il faut à peu près 170 milliards de dollars pour chaque année pour développer l'Afrique pour avoir des infrastructures en Afrique et lorsque nous avons des états qui ne montrent pas des exemples de justice effectivement ça désoriente les investisseurs et ils vont investir ailleurs donc voilà quel est mon combat aujourd'hui à la fois une justice une bonne justice pour donner une bonne image de notre pays et en même temps un pays qui ose qui peut aller chercher des financements pour pouvoir lutter contre la pauvreté lutter contre l'injustice et donner surtout les moyens à la justice de rendre une bonne justice mettre l'homme au centre de la justice parce que il n'y a d'humain c'est l'altérité la réalité il n'y a d'êtres humains que parce qu'il y a d'autres êtres humains merci infiniment monsieur Télé je vais terminer en lisant le premier paragraphe de votre quatrième couverture dans un Cameroun traversé par l'espace de la lutte contre l'aide et tout le monde fonds public l'opération éperviée est lancée par le chef de l'état c'est un détenteur de pouvoir décide d'en profiter pour régler des comptes l'auteur est l'une des victimes de cette machine à boire chers téléspectateurs le livre les ailes brisées de l'albatros c'est un livre que je vous conseille j'ai bien envie de vous transmettre toutes mes émotions mais je vous recommande de venir le chercher chez l'armatant les numéros sont sur l'émission appelez achetez votre ouvrage et vivez vos propres émotions je vous rassure vous n'aurez pas envie de déposer ce livre dès que vous l'aurez disons-nous à très bientôt sur Africa TV merci monsieur Télé c'est moi qui vous remercie Générique